Professeur Mohamed Hamoudi, bonjour. Bonjour madame, bonjour monsieur. Alors la sécurité énergétique est d'un enjeu stratégique, c'est même au-delà des aspects économiques, une question de survie pour les états. Et on le constate avec ce qui se produit à travers le monde actuellement. Et les conflits générés, le Haut Conseil de l'énergie est installé, il est placé sous l'autorité directe du président de la République. La transition énergétique est autrement stratégique au vu des potentialités du pays. Monsieur Hamoudi, c'est important ? C'est très important. En fait, nous avons un potentiel exceptionnel. Notre potentiel est vaste, varié, réparti sur l'ensemble du territoire national, avec toute sa diversité et surtout ses capacités qui sont là. Si nous devions, par exemple, parler du potentiel solaire photovoltaïque, on pourrait le signer à tout simplement, pour le PV uniquement, à plus de 237 700 TWh an. Pour celui de l'éolien, il dépasserait 12 940 TWh an. Et si nous devions cumuler aussi le potentiel solaire thermique, il est de 169 880 TWh an, nous allons arriver tout simplement à plus de 400 500 TWh an. Ce qui est tout simplement faramineux. Ça correspondrait à 15 fois la demande actuelle de l'électricité mondiale. Ça constituerait 39 fois notre réserve de gaz, l'équivalent. Ça pourrait être, allez, plus de 35%, juste en solaire, plus de 35% le potentiel de l'Afrique. Et si nous devions comparer ça, par exemple, à nos voisins directs, c'est-à-dire l'Europe auquel on rajoute le Royaume-Uni, bien sachez que le potentiel global de l'Europe, il n'est que de 11 100 TWh. Dans l'éolien, il ne serait que de 5 400 TWh. Alors, vous voyez, qu'est-ce que nous avons en fait ? Un potentiel exceptionnel qui nous servirait énormément à déployer plus d'énergie renouvelable. Nous avons un potentiel que tout le monde, nous en fait, nous allouge réellement. Voilà. Alors, un potentiel exceptionnel, gigantec, au vu des chiffres que vous venez d'annoncer à l'instant, professeur Mohamed Hamoudi. Mais ces capacités, par rapport aux chiffres que vous donnez à l'instant, sont évaluées et estimées de façon objective, de façon scientifique. C'est-à-dire, il n'y a pas de doute sur les chiffres que vous avez donnés à l'instant ? Parfait, madame. Réellement, il n'y a pas de doute, pour une bonne et simple raison, qu'elles sont toutes corroborées par les institutions internationales. Elles ont été faites, ces chiffres ont été faites par des groupes de recherche asériens. D'accord ? Et elles ont toutes été corroborées par, on va dire, par les grands centres de recherche au niveau international, le Front of Health Institute. Ils ont aussi des potentiels, ils ont été estimés par rapport à des loites. D'accord ? C'est-à-dire que, quel que soit X, à l'international, on est en train de corroborer tous nos chiffres. Et surtout, montrer et démontrer, par preuve, que nous avons un potentiel, certes, mais surtout, nous avons un potentiel technique et économique. C'est-à-dire que le plus important, c'est qu'il est économique, en fait. Il est exploitable économiquement. Alors, justement, par rapport et au vu de ces potentialités, certains s'accordent aujourd'hui à dire qu'on a accusé du retard pour la valorisation de toutes ces potentialités, puisqu'on a mis énormément de retard avant la publication du cahier de charge. Quelle est votre réponse, justement, par rapport à cette question, M. Hamoudi ? Avant d'y aller sur le cahier de charge, permettez-moi, madame, d'aborder le sujet en amont. D'accord ? En fait, pour mettre en place un cahier de charge, il nous faut d'abord faire des études techniques d'emplacement pour éventuellement pouvoir identifier les terrains. Donc, ça prend du temps. Et deuxièmement, nous allons, on est obligé d'écrire un cahier de charge qui soit, un, de niveau international, pour qu'il soit accepté par la communauté internationale, et bien sûr local, d'accord ? Et qu'il soit surtout attractif. Donc, on n'a pas accusé tellement de temps. Ça, il vaut de la crédibilité de notre pays de présenter un cahier de charge qui soit digne de notre pays, premièrement, et seconde, qu'il soit très attractif. Et donc, en gros, on n'a pas pris trop de retard à le faire. Et donc, par contre, il est, en fait, on le voit sincèrement, il y a un engouement, il y a un engouement des entreprises qui viennent retirer les cahiers de charge. Ils sont au nombre de 109 au jour d'aujourd'hui, d'accord ? Et je pense que ce chiffre-là va augmenter dans quelques jours encore, pour une bonne et simple raison que ces entreprises viennent des quatre continents du monde. Ça veut dire qu'en fait, il y a un engouement de grandes entreprises qui veulent participer à ce premier 1000 MW, qui prélude aux 15 000 MW déjà, en fait, mis en place. À horizon 2030. Mais vous parlez de beaucoup d'intérêt, beaucoup d'engouement, aussi bien pour les opérateurs nationaux que les opérateurs internationaux, les grandes firmes internationales. M. Hamoudi, puisque vous êtes en période de silence, je pense que vous ne pouvez pas aller plus loin dans les déclarations sur le cahier de charge. Très bien. On ne pourra pas aller plus loin, mais on pourra dire éventuellement que l'engouement est national et international. Je vous ai dit, des quatre continents. Donc, ça veut tout dire en groupe. Alors, la priorité au niveau de votre département ministériel aujourd'hui, c'est le solaire, l'éolien, l'hydrogène vert. Vous avez fixé les priorités ? Effectivement, en fait, si nous devions classer, on va dire, les priorités au sein du ministère de la Transition énergétique, on va dire les choses suivantes. Premièrement, d'abord, on a été inscrit par M. le ministre à aller travailler sur toutes les potentialités de l'Algérie. Toutes sans exception ? Toutes sans exception. Pourquoi ? Parce qu'elles sont toutes très intéressantes économiquement parlantes. Donc, on a travaillé sur le potentiel solaire, photovoltaïque, le solaire thermique aussi, d'accord ? Il faut travailler dessus. Donc, l'éolien, donc, on s'est rendu compte, en fait, grâce à nos études qui ont été faites au sein du ministère, que, en fait, nous avons un potentiel éolien très, très intéressant. Nous allons travailler sur la valorisation énergétique des déchets, ce qui est très intéressant. Pourquoi ? Parce que nous avons un potentiel qui est là. Je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais je peux en parler tout de suite, d'accord ? Avec, en gros, 14 millions de tonnes de déchets chaque année, à 53% en organique, donc, ça nous fait autour de 7,5 millions de tonnes qui pourraient être utilisables, d'accord ? Une tonne, c'est 180 mètres cubes de gaz chaque année. Donc, 7,5 millions de tonnes, c'est très intéressant. Donc, on pourrait les exploiter et, tout simplement, produire de l'électricité ou bien ce qu'on appelle de la méthanisation. Alors, la méthanisation, c'est la production du bio-hydrogène ou du bio-carburant. Mais la valorisation des déchets, c'est d'abord une culture, essentiellement ? Effectivement, madame, avoir une culture, mais aussi avoir les moyens de le faire. Donc, l'État algérien a mis en place un programme très, très intéressant pour, tout simplement, la valorisation des déchets et la valorisation énergétique des déchets qui en fait partie, d'accord ? À travers la mise en place des CET, d'accord ? Des centres d'enflissement techniques. Donc, ça, je parle de ça. Je pourrais parler aussi de la géothermie, d'accord ? La géothermie, là, elle est présente, plus de 200 sources chez nous. Donc, ce qui est intéressant, on pourrait les exploiter de façon thermique, mais aussi de façon électrique. Donc, nous avons le potentiel encore de ce côté-là, d'accord ? Bon, bien sûr, nous avons aussi un potentiel à valoriser, qui est celui de l'efficacité énergétique aussi, d'accord ? Donc, en fait, toutes ces potentialités... C'est un package. C'est un package, en fait, réellement, pour pouvoir écrire un mix énergétique très intéressant. Et donc, c'est les instructions qu'on a reçues à partir de notre ministre, d'essayer de travailler sur tous les thèmes pour essayer de valoriser complètement l'ensemble de nos potentiels. Alors, par rapport à ce mix énergétique, l'exploitation de toutes les potentialités, c'est ce que vous déclarez à l'instant, professeur Hamoudi. Mais est-ce qu'on peut considérer, partant de cette volonté qui est affichée au niveau de votre département ministériel, vous avez établi la répartition géographique du potentiel du solaire, et surtout de l'éolien, puisque vous l'avez abordé à l'instant, puisque beaucoup d'experts disent aujourd'hui qu'on n'a pas beaucoup de zones qui sont traversées par les vents, et pourtant, vous allez exploiter l'éolien ? Très bien, madame. Eh bien, vous me donnez l'opportunité, vous l'appeliez personnellement à l'expression, de vous parler de l'ensemble des études que nous avons effectuées sur le solaire, certes, mais aussi sur l'éolien. Et puis là, on a découvert, heureusement d'ailleurs, que nous avions des zones extraordinaires en Algérie. Il y a des zones en Algérie qui pourraient atteindre plus de 5500 heures de vent par an, sur une étendue qui dépasse 145 000 km², et ça, c'est très très important. Et le potentiel éolien, je le répète, il est le premier potentiel, c'est-à-dire le premier niveau, AP95, c'est-à-dire avec 95% de résurgence, c'est-à-dire que c'est vraiment une existence très 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 sévère, là, il est à 12 943 TWh, ce qui est exactement 2 fois et demi le potentiel de l'Europe, éolien de l'Europe, vous voyez ? Donc, nous avons des zones dans le sud, dans les hauts plateaux, un petit peu dans le nord, qui sont très favorables à l'installation de l'éolien. Mais où exactement au niveau, par exemple, du sud, des hauts plateaux et du nord ? Dans quelle localité ? Est-ce que vous pouvez être un peu plus précis ? Allez, je vais dire, nous avons réellement 80% de ce potentiel, il est sur 9 huilayas. Moi, je ne les ai pas en tête personnellement, mais ils sont en gros sur 9 huilayas. D'accord ? Et ce sont les huilayas qui sont un petit peu du sud. Bon, il y a Hadra, il y a Tamanrasset, il y a aussi Djelfa, il y a aussi Khenshla, il y a la Kabyu. C'est-à-dire qu'en fait, réellement, il y a l'Oralni. Donc, vous avez plein de régions d'Algérie qui ont, en fait, des zones. Ça peut être quelques centaines de kilomètres carrés. Vous avez des régions où vous avez réellement 145 000 kilomètres carrés. Donc, vous voyez ce que c'est ? Et surtout, le plus important, c'est qu'il faut comprendre qu'en fait, ce potentiel-là, il est intéressant dans les applicatifs. L'un des applicatifs, ce serait l'hydrogène vert. D'accord ? Puisque tout le monde s'accorde à utiliser de l'éolien et du solaire pour fabriquer de l'hydrogène vert. Et donc, en fait, nous avons les deux, on va dire, les deux potentiels les plus intéressants pour ça. Mais au vu des potentialités importantes, est-ce que vous avez fixé les priorités ? Est-ce qu'on va aller d'abord, dans un premier temps, vers le solaire ? Puisque tout le monde s'accorde à se dire qu'on a des potentialités importantes. Vous avez parlé un peu de l'équivalent de 35% des capacités en Algérie sans... 35% de l'Afrique. Voilà, 35% des capacités de l'Afrique sans en Algérie. Est-ce que vous avez fixé les priorités ? D'abord, on va aller crescendo, d'abord vers le solaire, avant d'engager l'éolien ou l'hydrogène ou les autres gisements, M. Hamoudi. Très bien. Alors, si vous permettez, je vais être un petit peu pédagogique. D'accord ? Pour le moment, nous maîtrisons assez bien le photovoltaïque. Nous avons une industrie qui est là, présente. Nous avons des services qui sont là. L'intégration locale aussi est assurée. L'intégration sociale... Pour qu'on ne soit pas dans le SKD-CKD. Ben oui. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on peut répondre... Allez, jusqu'à il y a quelques mois, on répondait en gros à 94,5% en contenu local. C'est-à-dire qu'on pouvait le faire. Et là, maintenant, depuis quelques mois, on peut atteindre 100% d'intégration nationale dans ce contexte-là. Ce qui est intéressant, d'ailleurs. Deuxièmement, les coûts du solaire ont baissé de 90% en 10 ans. Ça veut dire qu'elles ne valent que 10%. Ce qui est intéressant, ça veut dire ce qu'on appelle le LCOE. C'est plus attractif. C'est plus attractif. Par contre, l'éolien, nous avons ce potentiel-là et nous sommes en train de construire une stratégie d'implantation de l'éolien. Non pas uniquement à travers le potentiel uniquement, mais aussi à travers un contenu local. Un contenu local qui est basé sur l'industrie, mais aussi sur le service. Le service dans l'éolien est important aussi. Donc, demain, on va lancer... Demain, ça peut être 2023, ça peut être 2024. Nous pourrions lancer les premiers appels d'offres dans l'éolien. Et viendra, bien sûr, tout le... On va commencer par du service, ensuite de l'industrie qui va suivre cet éolien-là. On sait que nous avons un besoin et on sait qu'on peut le satisfaire réellement. Mais par rapport au contenu local, les priorités, c'est d'abord le secteur industriel, c'est l'agriculture ou les collectivités locales par rapport à l'éclairage public ? Très bien. Alors, vous me donnez encore une fois, vous me lancez une pièce qui est très intéressante. Et je vais essayer de parler d'abord de l'implication des secteurs qui sont là. Elles s'impliquent ? Oui. Ils s'impliquent les secteurs plus tôt ? Les secteurs sont en train de s'impliquer de plus en plus. Nous avons entamé, M. le ministre, la transition énergétique et les énergies renouvelables, entamé des... on va dire un rapprochement par rapport au secteur. D'accord ? Il nous a inscrit à entamer des rapprochements par rapport au secteur clé et surtout demandeur. D'accord ? Les secteurs clés et demandeurs, vous avez l'agriculture, vous avez l'eau, d'accord ? Vous avez aussi, allez, l'industrie, vous avez un autre secteur qui est bien sûr, qui est ce qu'on appelle le tertiaire, d'accord ? Qui pourrait... Tous ces secteurs-là... Le tertiaire, le citoyen. Voilà. Et bien sûr, le résidentiel qui est placé derrière, d'accord ? Et tous ces secteurs-là vont pouvoir utiliser des énergies renouvelables et donc sauvegarder des quantités très impressionnantes de gaz naturel. Et surtout... C'est ça l'objectif essentiel ? Oui, c'est ça l'objectif essentiel. C'est d'économiser le gaz. C'est d'économiser le gaz. Puisqu'il faut noter qu'en gros, l'électricité est produite à 98% par du gaz naturel. En fait, l'opportunité est d'installer de façon massive les énergies renouvelables dans différents secteurs qui sont utilisateurs. Ils sont utilisés des énergies renouvelables pour préserver les quantités, d'une part, de gaz, aussi du gasoil. Puisqu'il y a, j'aimerais bien vous le dire, mais c'est le cas, il y a plus de 700 000 hectares en Algérie qui utilisent du gasoil dans l'agriculture. Ils sont et ils produisent et donc ils consomment du gasoil. Donc, on viendrait avec des solutions, ce qu'on appellerait hybrides, évolutives, qui nous permettraient tout simplement d'économiser énormément de quantités de gasoil aussi. Et donc, de devises. Oui, l'objectif aujourd'hui, c'est d'économiser un peu le gaz pour pouvoir l'exporter. Parce qu'on a des échéances à 2024. On pourrait, puis vu, c'est-à-dire l'importance de la consommation locale qui augmente d'année en année d'équivalent de 8 à 10%, on pourrait être peut-être plus exporté de gaz. Et vu son prix, c'est plus attractif de l'exporter que de le consommer localement. Mais est-ce que vous avez aussi des projections sur la valeur ajoutée par rapport à cette politique que nous mettons en place en termes de création de richesses et de création d'emplois ? Est-ce que vous avez établi, c'est-à-dire un travail qui vous permet d'avoir des objectifs clairs qui seront définis ? Puisque même le président de la République, il a insisté. Il faut donner les chiffres, accompagner tout avec des statistiques. Et qu'elles soient réelles. Parfait. Et qu'elles soient réelles. Ben, permettez-moi de vous le dire, là, c'est suivant. Bon. Nous avons, premièrement, les premiers scénaris. C'est-à-dire mettre en place les 15 000 MW qui vont nous permettre d'installer pour chaque 1 000 MW installés. Nous pourrions récupérer plus de 4 500 emplois. Ça, c'est le premier, on va dire, le premier jet que nous avons qui est intéressant, ça va générer de l'emploi. Mais nous avons aussi d'autres scénaris qui pourraient, qui impliqueraient l'ensemble des secteurs. L'agriculture, l'eau. Alors quand je parle d'eau, c'est-à-dire le dessalement d'eau, la valorisation des eaux usées, le transfert d'eau, le dessalement des eaux somatres dans le sud. Tout ça, ça nous permettrait aussi de générer des emplois. Pour un premier scénarii qu'on a fait, que nous sommes en train d'étudier depuis déjà quelques mois et que nous sommes en train de parfaire. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de suivre, on va dire, les instructions de M. le Président de la République pour y aller dedans. Eh bien, regardez, on peut, par exemple... Allez, je vous donne des chiffres intéressants. Dans les phases de construction, on peut mettre jusqu'à 87 000 emplois pendant les phases de construction. D'accord ? Pendant les phases... Pardon, les phases de fabrication. Ça, c'est les phases de fabrication en contenu local. Pendant les phases de construction, on pourrait mettre jusqu'à 130 000 emplois. Et pendant les phases d'exploitation, on arriverait à 119 000 emplois. Si on intégrerait ces secteurs-là à l'intérieur. Donc, en fait, c'est un gisement d'emplois et surtout, c'est un gisement de valeurs ajoutées en Algérie. Alors, Professeur Mohamed Hamoudi, on parle bien sûr aujourd'hui d'énergie qui sont devenues un enjeu stratégique au niveau international puisque ça relève de la sécurité énergétique. Le Président a procédé hier à l'installation de façon effective du Haut Conseil de Sécurité Énergétique, présidé par sa personne. On a parlé bien sûr des énergies renouvelables, de leur importance aujourd'hui dans la politique énergétique. On a parlé de leur répercussion sur l'emploi. Vous avez donné un chiffre, 119 000 emplois dans une première phase de la réalisation de tout ce programme qui est affiché aujourd'hui par l'Algérie. Mais en termes de valeurs ajoutées sur le plan économique, nous allons gagner dans un premier temps l'équivalent de 10 milliards de dollars, 20 milliards de dollars, 30 milliards de dollars, même au-delà, M. Hamoudi, puisque vous m'avez fait le signe que c'était plus important. Réellement plus important. Au vu des préservations de quantité de gaz que nous pourrions extraire en implémentant des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique dans les différents secteurs, nous allons réellement faire énormément de préservations de gaz, d'une part. D'autre part, nous allons émettre moins de CO2 et donc c'est aussi une valeur ajoutée dans notre produit et donc sincèrement, on pourrait dépasser plus de 30 milliards de dollars. On pourrait les dépasser si on applique les programmes dans l'ensemble des secteurs que je viens de citer. Mais encore une fois, ce n'est qu'un premier scénario. Ça veut dire qu'un scénario encore plus ambitieux nous permettrait réellement d'aller multiplier par 1,5 fois cette valeur, madame. D'accord ? Mais 30 milliards de dollars par rapport aux 1000 MW ou les 15 000 MW ? Non, non, madame. Tout le programme qui sera réalisé d'ici 2030, parce que les 15 000 MW, c'est d'ici 2030. Non. Ça, les 15 000 MW, c'est dans le secteur énergétique uniquement. D'accord ? Donc les préservations, elles sont là. Elles sont autour de, allez, je vais vous donner le chiffre exact, 8,77 milliards de mètre cube par an. De gaz. De gaz préservés par an. Ce que je vous ai parlé au-delà des 30 milliards, ça c'est en l'implémentant dans les autres secteurs, c'est-à-dire en rajoutant le secteur de l'agriculture, en rajoutant le secteur, par exemple, de l'eau, c'est-à-dire pour le dessalement, pour les transferts d'eau, et en rajoutant d'autres secteurs comme l'industrie. D'accord ? C'est-à-dire en essayant d'implémenter avec des scénarii différents, on va dire moyen, bas, moyen, très optimiste, là on pourrait passer à la vitesse supérieure et on pourrait dépasser les 30 milliards. Par contre, imaginez au cours de, pour l'installation des 15 000 MW, il faut, en gros, aller à l'équivalent de 8,77 ou 9 milliards de préservation de gaz plus les crédits carbone que nous allons faire, en gros, qui seraient sur 25 ans autour de 220 millions de crédits sur 25 ans. Donc, en gros, c'est millions de crédits. On ne parle pas de dehors, on parle de millions de crédits. Donc, ce qui est très considérable. Alors, la concurrence est très rude dans le domaine, bien sûr, de l'énergie. Est-ce qu'aujourd'hui, la phase d'exportation est également envisagée par votre département ministériel au vu des potentialités que nous allons installer puisqu'on a déjà vu que les Italiens manifestaient leur intérêt pour s'installer en Algérie, produire de l'électricité pour leur pays ? Effectivement, madame. Dans une seconde phase, nous pourrions nous intéresser à l'exportation énergétique et donc à l'exportation d'électricité, on va dire, renouvelable aussi. D'accord ? Ce qui est intéressant, pourquoi ? Parce qu'elle serait aussi génératrice de crédits carbone. Ça, d'une part. Aussi, on pourrait, si vous voulez, à travers l'hydrogène vert, exporter cette énergie-là qui, lui, tout simplement, il va intégrer l'énergie verte comme composante principale. D'accord ? Les potentialités sont avérées en termes d'hydrogène vert ? Oui, madame. Franchement, oui, madame. Nous avons l'un des meilleurs, peut-être, potentiels en hydrogène vert de la région, pour ne pas dire du monde. Voilà. Vous savez, installer... Allez, je vais vous donner quelques chiffres comme ça, en gros. Vous allez voir à peu près ce que c'est. Allez, si nous devions produire 7,5% des besoins de l'Europe en hydrogène vert, c'est-à-dire, en gros, 1 million de tonnes par an. Donc, nous devrions installer, en gros, 15 gigawatts en éolien, 30 gigawatts en... allez, en solaire, d'accord ? Pour 30 gigawatts d'électrolyseur. Et puis là, ça nous permettrait de générer, d'une part, des crédits carbone, qui seraient très considérables, qui tourneraient autour de 59 millions de crédits, et aussi, bien sûr, de générer en contre-coût, si nous permettez aussi, de l'oxygène. Nous devrions être le géant de l'oxygène aussi, puisque sachez que pour 1 million de tonnes d'hydrogène produit, il y a 8 millions de tonnes d'oxygène produit aussi. Donc, en gros, nous pourrons valoriser les deux, localement et à l'international. En contrepartie, vous voyez bien que nous avons aussi produit des crédits carbone, qui pourraient être utilisés à d'autres fins. Mais justement, par rapport à ce crédit carbone, il y a des défis, il y a aussi des enjeux au niveau national et au niveau aussi international, qu'il faut absolument prendre en considération. Au niveau de votre département ministère, vous prenez en compte les enjeux sur le moyen et long terme, sur les mécanismes d'ajustement carbone aux frontières qui prennent effet à partir de 2023, je pense, sur les aspects techniques et 2026 de façon effective. Est-ce qu'on se prépare à ces échéances ? Est-ce qu'on les prend en considération ? Sinon, même si en produit, on ne pourra pas exporter. Parfait. Il y a quelques mois, on a été insu par M. le ministre de travailler sur ces aspects-là. Et donc, nous avons mis en place, on va dire, un protocole de stratégie qui nous permettrait de bénéficier et de faire bénéficier surtout les entreprises algériennes exportatrices dans six secteurs, qui sont le ciment, le fer, l'aluminium, le métal, l'électricité et bien sûr les engrais. Ce sont les six secteurs qui sont impliqués dans les mécanismes d'ajustement carbone aux frontières. Donc, ces mécanismes-là, en fait, c'est quoi ? C'est tout simplement une taxation supplémentaire que nous devrions payer à partir de 2026, mais que nous devrions comptabiliser à partir de 2023, à chaque fois que nous devons exporter vers l'Europe. Et donc, là, avoir accès au crédit carbone nous permettrait de donner aux entreprises algériennes exportatrices un argument de taille économique qui leur permettrait d'une part de rentrer avec un meilleur coût dans les marchés européens, être très compétitifs et surtout de prendre d'autres parts de marché. D'accord ? Les concurrents. Donc, ça veut dire, en fait, c'est de la puissance en même temps. Et donc, ça va les aider à être très performants et à avoir plus de parts de marché en face de nous, quoi. Ça veut dire, c'est inscrit dans vos tablettes. Vous prenez en considération aussi ces enjeux du futur au niveau international. Oui, madame. Donc, au sein d'un département, enfin, au sein d'un département ministériel, on travaille très sérieusement sur ces aspects-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce sont des instructions de M. le Premier ministre à travailler sur tous ces aspects-là. Et donc, M. le ministre de la Transition énergétique et des énergies renouvelables nous a instruits déjà depuis quelques mois pour essayer de donner des solutions pratiques, valables et surtout pérennes. Mais certains disent qu'avec les conflits actuels à travers le monde, cette décarbonisation pourrait être remise en cause. C'est votre avis ou pas votre avis ? Vous n'êtes pas d'accord ? Je ne pense pas. Je ne pense pas, madame. Vous savez, ça prouve. Je vais vous donner un exemple. L'hydrogène vert, en gros, était en latence pendant, en gros, vous savez, on a commencé en 94 et puis là, j'ai bien dit 94, hein. D'accord ? Jusqu'en 2020. Et depuis 2020, c'est l'explosion. C'est-à-dire que tout le monde est à la recherche de quoi ? De crédit carbone. Et l'hydrogène vert est un bon promoteur, pour ne pas dire le meilleur. D'accord ? Pour le faire. Et nous, grâce aux applicatifs dans les différents secteurs, nous allons gagner encore plus de crédit carbone. D'accord ? En préservant, bien sûr, les émissions de CO2. D'accord ? Deuxièmement, nous allons satisfaire les engagements de la Géry, qui sont de la réduction de 7% voire à 22%. Donc, nous allons satisfaire, on va dire, cet engagement de la Géry à le faire, grâce à ces crédits carbone. Et en plus, cerise sur le gâteau, permettez-moi de vous le dire, même si on fait carême aujourd'hui, d'accord ? Et permettez-moi de vous le dire, la chose suivante, c'est qu'en fait, ça va nous permettre d'avoir plus de puissance au niveau des entreprises exportatrices des matériaux qui sont soumis à la taxation. Alors, vous avez ce commentaire de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, M. Mohamed Hamoudi, est-ce que vous êtes dans des aspects théoriques ou dans des aspects plutôt pratiques ? Puisque ça fait plus de 20 ans que nous parlons des énergies renouvelables, jusque-là, on ne voit pas le bout du tunnel. J'aimerais vous dire la chose suivante, qui est une vérité. En fait, on fait tout en parallèle. La théorie est là, et bien sûr, les estimations, les études de prospective, nous permettent de ne pas se tromper de chemin. Mais la mise en place de nos programmes est là, madame. Donc, nous avons déjà commencé il y a quelques temps, d'accord, par installer quelques centaines de mégawatts, d'accord, en photovoltaïque, et bien sûr, c'est des expériences qui ont été, et en éolien aussi, d'accord, sur 10 mégawatts, mais en fait, c'est un ballon d'essai que nous avons fait, et ça nous a permis, madame, d'acquérir de l'expertise et de l'expérience. Preuve en est, nous avons un tissu industriel local. Ça veut dire que les gens sont des gens de la pratique, les gens ont déjà mis de l'argent sur la table. Nous avons aussi un contenu local qui est dans le service. Donc, ça veut dire qu'en fait, déjà, on est dans l'applicatif. Donc, ça ne fait pas 20 ans qu'on tourne en rond. Non, madame, au contraire, nous sommes, nous avons été, certes, l'initiateur des énergies renouvelables dans les années... 80. 80, merci, madame, de me l'avoir encore rappelé. Dans les années 80, mais là, on a repris de la vitesse. On était en avant-garde. On était en avant-garde, mais là, on a repris de la vitesse. Et là, on va rattraper, inshallah, tout ce train-là, et surtout, en choisissant les meilleures technologies, et surtout, les moins chères. Alors, vous avez aussi un commentaire de l'auditeur qui vous dit, nous avons des connaissances dans les énergies également fossiles. Est-ce que cela va permettre à l'Algérie aussi d'implimenter ce qui a été réalisé dans le fossile vers les renouvelables ? Évidemment, madame. Nous avons une expertise extraordinaire. Cette expertise-là, d'ailleurs, elle est mise à contribution par rapport au travail qu'on fait en commun entre le ministère de la transition énergétique et les énergies renouvelables et le ministère de l'énergie et les mines. Nous travaillons en concertation pour essayer d'élaborer, on va dire, un plan intéressant, économiquement très viable, et surtout, qui est réaliste et qui tient compte des enjeux à l'international, et surtout, on va dire, des perturbations qui sont autour de nous. Donc, en fait, ce travail-là, il faut le faire en... Allez, il faut le faire en s'appuyant sur cette expertise-là, pour essayer d'être très efficace et efficient. Alors, le potentiel de l'Algérie, autre question de l'auditeur de l'Algérie, en énergie renouvelable est impressionnant. Il peut assurer non seulement la sécurité énergétique du pays, mais être un atout majeur pour inciter les investissements directs étrangers. Nous pouvons, en appliquant une stratégie bien déterminée, bien affichée, bien fixée, avec, bien sûr, un partenariat gagnant-gagnant, devenir le hub énergétique mondial. Ça pourrait être le cas, M. Hamoudi, puisque vous êtes très optimiste. Effectivement, madame, effectivement, au sein du ministère de la transition énergétique et des énergies renouvelables, nous sommes en train de préparer, bien sûr, ce qu'on appelle des scénarios, premièrement, qui vont nous permettre des scénarios très optimistes, qui tiennent compte, on va dire, des enjeux à l'international. Deuxièmement, ça va nous permettre de faire un modèle énergétique qui soit réaliste et applicable en Algérie, d'accord ? Tenant compte toujours des enjeux, mais aussi de nos voeux et nos projections. Et troisièmement, nous sommes en train de travailler sur la loi, d'accord ? De la transition énergétique, qui, elle, va nous permettre d'asseoir de façon directe toutes ces, on va dire, toutes ces projections que nous sommes en train de mettre en place avec les différents secteurs. La loi sera promulguée d'ici combien de temps ? D'ici quelques mois, incha'Allah. Mais je vais vous poser la question... Nous étions de travail dessus, le matin, le lit et le soir, d'accord ? Pourtant, certains disent que la loi sur l'électricité, de celle de 2002, est une des meilleures lois, et on était, bien sûr, en avant-garde par rapport à ces questions. Je vais vous poser la question qui fâche, M. Hamoudi. La question des prix et de la tarification. Certains disent qu'on ne peut être attractif avec les prix pratiqués actuellement, avec, bien sûr, le fossile. Quelle est votre réponse ? Est-ce que c'est une question que vous prenez aussi en considération au niveau de votre département ministériel ? Bien sûr, madame. Regardez, au sein de notre département, nous écrivons ce qu'on appelle le LCO, la Vélicite Coste de Energy, qui est tout simplement le prix au kWh. Il faut savoir que les baisses de coûts du CAPEX ont permis... D'être attractifs. D'être très attractifs. Par rapport au gaz. Par rapport au gaz. Dans certains pays, on atteint déjà ce qu'on appelle la parité. Aux États-Unis, on l'a atteint en 2015. D'accord ? Et il faut savoir que les États-Unis, c'était un grand pays du gaz. Donc, en gros, ils sont équivalents. Mais chez eux, ça va arriver dans quelque temps. Très rapidement. Très rapidement, madame. C'est vrai qu'on avait tendance à penser que les prix étaient trop élevés par rapport au panneau photo-votaille. Alors, qui va financer tous ces projets aujourd'hui que vous mettez en place ? Très bien. La question de financement. La question de financement, en fait, réellement, c'est une question qui est toujours en cours d'étude. Parce qu'il faut comprendre, en gros, qu'on ne parle pas de quelques millions de dollars ou quelques millions de... Là, c'est des millions de dollars. Donc, en gros, nous avons mis à contribution le département des finances pour travailler dessus, avec nous, bien sûr, en espoir de collaboration et, bien sûr, avec le ministère de l'énergie en travaillant en trio, là-dedans. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est d'abord le ministère de la transition énergétique. C'est lui, le chef de file, la dame dans les énergies renouvelables et, bien sûr, l'efficacité énergétique. Mais on doit aussi tenir compte de la réalité financière et économique du pays. Et puis, il y a des orientations... Mais est-ce que l'État doit mettre la main dans la poche de telle sorte à financer tous ces projets ? Parce qu'il y a un retour d'investissement. Si on gagne dans un premier temps, en horizon 2030, l'équivalent de 30 milliards de dollars, c'est énorme. Oui. Mais, bon, c'est pas à partir de 2030, madame. Si on mettait en... Je répète, encore une fois, si on mettait en branle... On va dire tous les projets dans les différents secteurs, hein. D'accord ? Donc, ce que j'aimerais vous dire, c'est la chose suivante. C'est qu'en fait, on va essayer d'écrire... Et c'est pour ça, d'où l'importance de la réglementation et des lois. On va essayer d'écrire des lois attractives. Mais est-ce qu'il ne fallait pas d'abord commencer par la loi ? Je ne pense pas, madame. C'est en parallèle. C'est en parallèle qu'il faut faire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on doit répondre à des exigences d'une vision. Et donc, on travaille les choses en parallèle. On ne peut pas les faire différemment. Ce n'est pas une loi qui va imposer les... On va dire le... Le... Allez, le mix énergétique, mais plutôt l'inverse. On doit s'adapter. Professeur Mohamed Hamoudi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. A bientôt. Au revoir. Merci madame. Merci madame.